... Depuis mai 2014, la DGO4 du service public de Wallonie utilise un drone dans le cadre de ses recherches archéologiques. Comment cette technologie nous aide-t-elle à renouer avec notre passé ? Réponse en pratique sur le site des minières néolithiques de Silex de Spienne. C'est un site qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 2000 et notamment il a été reconnu comme témoignant du génie humain. Alors quel génie humain ? Eh bien ici, il y a 6000 ans, il y a des milliers de puits d'extraction du Silex qui ont été creusés. Alors ce sont quelques puits qui ont été creusés chaque année, mais au bout de 1000 à 2000 ans d'exploitation, ça donne peut-être 10 000 à 20 000 puits sur une surface qui correspond à des dizaines d'hectares. Des milliers de puits donc que le SPW ne peut tous fouiller. Néanmoins, pour connaître le site dans son ensemble et également identifier les zones qui contiennent des vestiges, il a fallu trouver une alternative aux fouilles manuelles. Et donc c'est là que par exemple l'utilisation de drones va être utile, parce qu'elle va nous permettre de détecter les anomalies de surface et d'essayer de les comprendre pour voir si cela correspond à des vestiges archéologiques du Néolithique, à ces puits d'extraction du Silex, ou si ce sont des vestiges qui témoignent d'autres périodes. Alors avant chaque mission, on doit réaliser un plan de vol qui est nécessaire. Donc dans le cadre ici de SPIEN, nous avons réalisé le plan de vol au bureau. Et puis par après, dès que ce plan de vol là est réalisé, on va venir sous le terrain, l'injecter directement dans le drone. Et grâce aux différents points de référence dans lesquels va devoir passer le drone, il va pouvoir se repérer grâce au GPS. Et donc suivre vraiment tout le cheminement qu'il doit réaliser pour pouvoir couvrir la zone complète du site de fouille. Et lors d'un pilotage automatique, on donne simplement ordre au drone de prendre une photographie toutes les x secondes. Donc ici dans le cadre, on fait une photographie toutes les deux secondes pour une vitesse de l'ordre de 4 mètres secondes à une altitude de 50 mètres. Lorsque le drone a recueilli un nombre suffisant de données, l'étape suivante consiste à traiter ces informations dans les bureaux du site de SPIEN. Nous avons installé ici les instruments qui vont nous permettre d'exploiter les données issues de la mission drone, à savoir les photos et les données de vol, pour transformer cette matière brute en une matière exploitable pour nos besoins. Ici, vous apercevez les premiers résultats. Donc, nous sommes ici quelques minutes après la mission. On a fait un premier traitement qui permet déjà de distinguer le centre d'interprétation du site et une des prairies qui bordent le site, avec notamment la présence de minières qui se retrouvent ici. À partir du premier assemblage et du premier nuage de points que l'on obtient, on va pouvoir effectivement rendre une série de traitements qui vont nous donner d'une part un modèle tridimensionnel, de plus en plus précis, mais aussi des orthophotos, qui sont des vues photographiques recalées sur le relief réel. Et à partir de ces données, on va pouvoir travailler sur les analyses de relief et sur les analyses colorimétriques qui permettent, par exemple, de montrer des anomalies correspondant à des minières, par exemple. Le drone, un outil désormais essentiel pour la recherche archéologique, mais dont l'utilisation reste fortement réglementée. On peut lire dans la presse qu'il y a souvent des survols de drones, mais je peux vous garantir que dans la plupart des cas, si pas dans tous les cas, ces survols sont illégaux. Et donc, à côté de toute la question technologique et scientifique de l'usage de ces drones, s'est posée aussi la question de son usage légal. Et donc, on peut dire aussi qu'en la matière, l'ADGO4 pour le SPOE ont été vraiment des pionniers. Sous-titrage Société Radio-Canada